Il y avait une histoire de baignoire. En fait, le système immunitaire, c'était comme la bombe, donc il va vider la baignoire et puis le virus l'alimente. Et puis lui, avec ses crotéas, il faisait qu'à un moment, la baignoire, il n'y avait plus de virus. Et qu'en gros, ce qu'il disait, c'est qu'il allait éradiquer le virus. Le virus allait être éradiqué du corps humain grâce à ces antithéas. Et le lendemain, discussion avec des gays américains qui disaient, c'est génial, dans six mois, j'abandonne la capote parce qu'il n'y aura quasiment plus de virus. Et dans deux ans, je ne suis plus malade, j'arrête les traitements. Il faut imaginer ce que ça a été aussi à Act Up et dans d'autres associations, cette espèce de truc incroyable de se dire qu'on va sans doute vivre. On ne va sans doute pas y passer. C'était une escroquerie. On sait maintenant que c'est une escroquerie. On le savait dès le départ. Nous, on est un peu cru. On se dit, c'est vrai que la conférence de Montcouverte, c'est David O, qui est l'homme de l'année Time en 1996. Il faut dire que grâce à ça, il s'est fait construire un institut qui est un palais. Je ne sais pas si il vit dedans. Même s'il avait tort sur l'idée d'irradication, il n'avait pas tort sur l'idée de l'efficacité extrêmement forte des antiprothéases. Moi, j'ai vraiment des amis, il faut imaginer des amis, qui sont mourants avec des perfs. Ils viennent à se balader avec des perfs, etc. Qui sont mourants et à qui je parle aujourd'hui et qui, voilà, sont en forme. Donc, ça a été, effectivement, un passage à un état très différent. Pendant très longtemps, on s'était dit, on va mourir de cette maladie. Pour moi, c'était évident. À acte, c'était la blague. Quand on préparait des choses à six mois, on disait toujours, mais attends, dans six mois, je serais morte. Donc, là, vous dites, non, je ne vais pas mourir. Donc, c'est... Le deuil du deuil. Le deuil du deuil. Enfin, voilà, c'est le deuil du deuil. Moi, je n'ai jamais... Vous parlez de ça. C'est beaucoup dit. Oui, mais je n'ai jamais... Non, non, c'est un peu les psys. C'est un peu les psys, oui. Alors, on continue après 2000. 2000, c'est hyper important. Voilà, parce que c'est la conférence d'Urban. C'est la première conférence qui a lieu dans un pays du Sud. Et c'est vraiment, pour le coup, cette conférence qui marque le tournant de la prise de conférence. Même, nous, on le savait, parce qu'on a une compagnie de acteurs, d'autres, elle aussi, et des médecins, et les gens étaient déjà mobilisés, les spécialistes étaient déjà mobilisés au Sud. Mais, encore une fois, il a fallu la conférence d'Urban, il a fallu des témoignages de personnes atteintes africaines et des manifestations comme ce genre de manifestations à Durban pour que le monde prenne conscience qu'il y avait ce problème, ce fléau qui était devenu, donc, une épidémie mondialisée. Et c'est vrai qu'on dit 80, 5 juin, 80, mais on sait aujourd'hui qu'il se passait beaucoup de choses en Afrique, que le virus circulait déjà beaucoup dans les années avant 80. Pardon d'intervenir, mais c'est aussi Jacques Chirac, quand même, qui, en 97, à la conférence de Dakar, qui était donc une conférence en Afrique, qui était le premier à promouvoir et à utiliser le terme d'accès universel. Et on peut dire que c'était aussi un gouvernement de droite. Enfin, j'ai cru comprendre, là, récemment, que, finalement, c'était un mec de gauche, Chirac. Oui, voilà, c'est vrai. Il a été masqué, donc. Oui, c'est ça. Il a été masqué. Combien de réconforts, c'est cool. Bon, encore une fois, moi, c'est une méthode, c'est vrai que j'oublie des choses. Oui, mais je pense que c'est quand même vrai, c'était important. Oui, c'est important. Donc, 2000, c'est, voilà, Durban, ça a été vraiment un tournant. Je sais que, nous, en 95, on avait été au CAP avec Act Up pour faire une espèce de workshop, un espèce d'atelier avec des activistes du Sud dans un forum de personnes atteintes, donc en 95, mais 2000, c'est ça. C'est vraiment ce moment-là où le monde entier prend en conscience que cette épidémie, il faut la traiter de façon globale. Il y a cette idée, maintenant, que c'est un problème aussi, même de sécurité, presque, pour le monde. Et on voit d'ailleurs que les pays, encore une fois, un truc assez drôle, c'est que les pays qui se sont beaucoup mobilisés, certains des pays qui se sont beaucoup mobilisés en Afrique, c'est par exemple Luganda, qui était un pays enclavé, et qui s'est dit, mais si toutes mes forces armées meurent du Sida, comment je vais faire pour continuer à me défendre ? Et en fait, c'est souvent comme ça que ça commence. C'est parce qu'on se dit, il faut préserver les forces armées de nos pays. Parce que c'est des gens jeunes, donc ils sont a priori touchés par le Sida, qui voyagent, qui fréquentent les travailleurs du sexe, etc. Et donc, c'est souvent comme ça que la prise de conscience se fait en Afrique. Mais, si je peux me permettre, Christophe, effectivement, c'est l'année d'un phénomène relativement exceptionnel, à propos de ce que tu dis en matière de sécurité, qui est la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Une réunion totalement exceptionnelle, parce que le Conseil de sécurité, tout le monde a un peu des idées. Effectivement, on parle du gendarme du monde, on parle de... enfin, vous savez un petit peu comment ça fonctionne. Et quand même, il y a en 2000 ce phénomène exceptionnel, c'est que le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit pour parler du Sida, comme une question de sécurité internationale, qui est quand même un phénomène exceptionnel, et qui renforce totalement ce que tu dis. Bon, accessoirement, si on passe la date pour suffisante, 2000, c'est aussi l'année où je rencontre mon mari, à D'Urban, même s'il n'est pas au Sud-Artene, tout le monde est, et que nous, là, on est toujours ensemble, 10 ans, 11 ans après, le 27 juin, bref. C'est quand même drôle, c'est un drôle, là ? L'amour existe. 2009, alors c'est moins drôle, 2009, j'ai fait un bon, vraiment pareil, un bon en avant. Non, ça me semble très important, 2009, c'est la première étude, donc Préva-Gay, qu'on vit en France, donc c'est une étude de prévalence biologique du VIH auprès de la population gay, donc c'est des tests, au bout du doigt, réalisés dans des établissements, qu'on vit les T-Bars, Sona, Sex Club, Parisien, et qui révèlent que sur 900 personnes, enfin 900 et quelques tests, 1 sur 5, enfin des personnes, donc testées, est séropositif. Avec 20% qui ignorent. Avec 20% qui ignorent, qui pensaient, qui pensaient peut-être d'un statut différent, ou qui ignorent. Donc c'est énorme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, en tout cas en France. Dans cette étude, mais on sait maintenant que, enfin on sait aussi que c'est quoi, l'estimation c'est 12 à 15%, l'épidémie est extrêmement présente, malgré tous les efforts qu'on a pu faire, malgré 30 ans de combat, l'épidémie reste présente, active, chez les gays, et c'est quand même fou, tiens, aujourd'hui j'ai fait un article sur IAG, pour dire que l'OMS venait publier ses premières directives, donc des recommandations, qui traitaient de la question du sida et du VIH chez les homosexuels et les transsexuels. C'était la première fois que l'OMS avait fait 21 recommandations, c'est pas le plus, voilà, la Bible, et bien la première fois en 30 ans. Donc on revient au début, c'est-à-dire que, et on voit aujourd'hui, moi ce qui m'a triste le plus, et ce qui me met le plus en colère, même si j'essaye d'être pas en colère qu'avant, c'est que les gays sont dans un déni, malheureusement, de ça. C'est-à-dire que dès qu'on parlait du poids de l'épidémie, de la présence du VIH dans la communauté, ça passe pas. C'est le vilain petit secret, le vilain petit canard, comme on veut, mais en tout cas, ça ne passe pas. On a fait une vidéo sur le monde qui a participé, qui s'appelait justement, enfin, 1 sur 5, il voulait alerter sur ça, et c'est très très mal passé, les commentaires étaient très négatifs, parce que, il faut pas faire peur aux gens, il faut pas assimiler gays et sida, essayer de discriminer les gens, vous faites le jeu du Front National, enfin, on a entendu tout. Donc, voilà, c'est un peu une note-son, parce que, moi je trouve ça vraiment dur, de se dire comment faire pour continuer à mobiliser, l'aider, enfin, tout en France, même si, bien sûr, il y a toutes les populations à mobiliser, mais on est dans une épidémie qui reste quand même extrêmement présente, et qui, voilà, et dernière diapo, pour rappeler que, il y a, il y a, il y a plus de temps, voilà, que, il y a 30 ans, effectivement, comme tu le disais, on s'imaginait pas que ça allait durer si longtemps, on s'imaginait pas toutes ces choses-là, on s'imaginait pas qu'on allait faire pandémie, que 30 millions de personnes allaient mourir, et que chaque mort était intolérable, et que c'est pour ça aussi que je pense que le professeur de Zembo, il est là aujourd'hui, il se bat comme il se bat, que l'ACTOB se bat, que d'autres se battent, pour, ça change, mais avec cette idée que malheureusement, sans doute, c'est encore falloir se battre, sans doute, soit il y a une trentaine d'années, voire plus, pour qu'on, alors voire le bon tunnel, je ne sais pas, mais en tout cas, pour arriver à, peut-être, oui, juguler les pandémies, faire en sorte que il y ait de moins en moins de personnes qui se contaminent, et que toutes les personnes, en tout cas, parce que je rappelle que quand même, il reste une grande majorité de personnes qui n'ont pas accès au traitement dans le milieu, puissent avoir accès au milieu. Ce que tu viens de dire est, à mon avis, extrêmement important, parce que, et puis, il est illustré dans l'une des questions, là, qui est posée dans l'invitation, qui est, gna gna, gna, où est-ce que je l'ai vu, ça ? Est-ce que, un temps de réflexion, très bien, oui, le plus dur est-il derrière nous ? Non, le plus dur est devant nous, généralement, même en France, on est dans une situation, on peut dire, qu'on considère que le monde considère comme stabilisé. Mais même en France, regardez les chiffres, regardez-les attentivement. Si on a envie d'être assuré, on se dit, oh, l'épidémie se stabilise, il n'y a que 6500 nouveaux diagnostics. On dit, bon, le diagnostic, qu'est-ce que ça veut dire ? Par an, pardon. Le nouveau diagnostic, ça veut dire, finalement, c'est les gens qui se sont fait dépister. Mais ça, c'est juste le reflet, éventuellement, de la fréquence de la maladie dans la population, mais aussi de la manière dont on dépiste. Si on dépiste à la sortie du métro, je ne suis pas sûr que ce soit là où c'est plus productif. donc ça, c'est une première chose. Il y a un deuxième chiffre qui, à mon avis, est très intéressant, c'est celui qu'on a depuis l'année dernière, enfin, la fin de l'année dernière, c'est l'estimation du nombre de nouvelles contaminations. C'est quoi, ce chiffre ? 7500. Donc, c'est déjà plus que celui des nouveaux diagnostics. Alors, c'est une estimation, il y a des écartis, tout ça, mais bon, n'importe si c'est vrai, ça veut dire que tous les ans, il y a de nouveau mille personnes qui passent dans ce lot de personnes qui ignorent leur contamination et dont on sait aujourd'hui qu'ils représentent 70% des sources de transmission. 70% des contaminations se font à partir de gens qui ignorent leur statut. Donc, il y a un enjeu là, majeur, et c'est... Donc, oui, on a l'impression que c'est stabilisé, mais qu'est-ce que ça veut dire cette stabilisation ? C'est heureusement le nombre de décès considérablement diminué, on ne sait pas annuler, mais il a considérablement diminué, mais les nouveaux contaminés s'ajoutent. Donc, le nombre total de personnes contaminées ne fait qu'augmenter. Ça, c'est en France. Dans le monde, on n'en parle pas. On estime, voilà, 2,5 millions de personnes, tous les gens qui se contaminent, qui se rajoutent aux anciens, aux prêtes, enfin bon, l'épidémie est très loin déstabilisée, et le chiffre le plus frappant qu'il faut quand même rappeler, c'est que on promeut l'accès universel, on dit qu'on met en place des financements et des stratégies qui permettraient de le mettre en œuvre, et bien, pour une personne qui est aujourd'hui au traitement, il y a 2,7 personnes qui se contaminent. Donc là, on court, après, on fait une course dont on est certain qu'on est en train de la perdre. Donc on est loin, vraiment très loin, je trouve, même dans les pays développés, je prends la France, mais la situation est un peu très similaire avec les pays développés, mais dans une situation de stabilité. Le nombre de personnes contaminées ne fait que croire aujourd'hui. Dans toutes les circonstances que l'on examine, qu'on soit dans un pays où on a accès, en principe, au traitement, même si, même aux États-Unis, aujourd'hui, il y a des listes d'attente pour accéder au traitement, pas encore en France, mais, et a fortiori, dans les pays en développement, et je crois que on a bien compris que la mondialisation concerne aussi les maladies, si on ne l'a pas compris, je crois qu'on a rien compris. C'est très important ce que tu as dit.